Le sommeil, c'est un état spirituel de celui qui se voit écarté. Il se met à l'écart de tous les mouvements des eaux qui se passent dans la piscine. Les gens sont en train de travailler, les gens sont en train de servir Dieu. Mais il y a de ceux là, depuis et depuis toujours, ils viennent et ils rentrent. Ça s'appelle du sommeil. Le miracle, le prodige, se manifeste. Oh Dieu des armées, regarde un éticus qui était tombé dans le sommeil. Qui se voit déséquilibré aujourd'hui. Qui va citer et mourir même. Que la Saint-Saint d'aujourd'hui ressuscite éticus ce matin. Sous-titrage ST' 501 Nous allons acclamer pour le Seigneur. Le petit Maboko. Maboko Makassi. Est-ce que tu peux bien le faire? Salam ou bien, salam ou bien. Est-ce que tu peux ajouter des acclamations sur celles-là? Bakissa Milolo, namabokunaio. Bakissa, Bakissa. Je cherche quelqu'un qui peut exagérer. Exagéré. Nous allons prier. Tout le monde dit. Cette grâce, c'est un privilège. Les Angolou, les Alitomba. De nous retrouver ce matin dans ta maison. Cette grâce n'a pas été donnée, accordée à tout le monde. Et nous reconnaissons que nous ne valons pas plus que ceux qui sont absents. La vie que tu nous as donnée gratuitement ce matin. Nous fait arrêter un moment et nous pousse à te dire merci. En pleine pandémie. Dans un moment de confusion où l'épée de l'ennemi est en train de frapper. Je me vois devant ton peuple et je vois ton peuple en s'est lié. Nous ne pouvons que te rendre grâce. En réalité, Seigneur, il n'y a que des petites choses qui nous manquent par moment. Mais jamais la vie. Tu prends soin de nous accorder ta vie. Tu prends soin de nous réveiller chaque matin. Tu prends soin de nous sécuriser même quand nous ne les demandons pas. Cela est en train d'attester ta fidélité au Dieu. Nous devons lui dire tout haut que nous sommes infidèles. Et c'est lui qui est fidèle à ce toi. Tu l'as été, tu l'es et tu l'es demain. Tu es fidèle à ton alliance, Seigneur. Chaque matin, tu rénouvelles tes bontés. Sur le bon et sur nous le mauvais. Voilà pourquoi nous sommes en s'est lié pour te dire merci. Merci Seigneur. Parce que non seulement nous, nos familles sont sauvées derrière nous. Non seulement nos familles, mais notre nation est sauvée aussi au travers de nous. Sois béni les dieux des Congolais. Sois béni les dieux des témoins du Christ restauré. Sois béni les dieux de ma soeur et de mon frère. Sois béni les dieux de notre alliance. Sois béni le chef de cette église. Sois béni le Seigneur, le Maître et le Sauveur. Sois béni les dieux véritables. Nous voulons le dire tout haut que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu as existé. Avant que le monde n'existe. Et tu as fait exister le monde. Par ta puissance. Par ta puissance. Qu'est-ce qui peut nous faire peur? Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu capable. Nous avons un Dieu source de toutes choses. Nous avons un Dieu qui a étonné Israël. Oh notre Dieu. Avant toi, la mer ne s'est jamais séparée. Mais à cause de toi, la mer s'est séparée. Tu es un Dieu qui ne cesse de nous étonner. Le jour d'un a été déchiré comme un simple papier. C'est à cause de toi, Jésus. Même après quatre jours, tu as été capable de ramener Lazare à la vie. Ce n'est pas la pandémie qui peut nous effrayer. Ce n'est pas le cancer qui peut nous couper les mots pour t'adorer. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Ce n'est pas le sida qui peut intimider les gens. Tu es le Dieu qui a guéri la lèpre. Oh tu es le Dieu puissant. Nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons te dire Alléluia Hosanna. Tu es la raison de mon existence. Tu es le battement de mon cœur. J'ai des sens truculés dans mon corps comme le sang. J'aspire et je respire toi. C'est sur toi que je peux m'appuyer. Tu es cet arbre qui ne tombe jamais. C'est sur toi que je peux me cacher du soleil. Je peux me cacher de la pluie. Mon refuge. Mon Dieu. Pendant que mille tombe à gauche. Dix mille à droite. Seigneur moi je ne suis pas atteint. Parce que j'ai avec toi. Tu es avec moi. Même quand les problèmes arrivent. Je sais que ces problèmes passeront. Parce que mon rédempteur se lèvera. Et tu t'élèves toujours le dernier. L'espoir t'élevé. Le rédempteur de cette église. Le rédempteur de ma soeur et de mon frère. Nous te célébrons Yahweh. Même quand nous traversons dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous ne craignons aucun mal. Pendant que Kinshasa est devenu un mouroir. Où les gens mèrent chaque jour. Où le monde est devenu un véritable mouroir. Les gens mèrent en cascade. Nous ne craignons aucun mal. Parce que tu es là. Tu es là. Tu nous as promis. Que nous traverserons le fait. La femme ne nous embrasera jamais. Nous marcherons sur les eaux. Elle ne va jamais nous submerger. Sois célébrée. Sois bénie. Sois adorée. Le maître. Le dieu. L'éternel. Yahweh. 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 Abraham t'appelera. El Shaddai. Le dieu est tout puissant. Oh j'aime cette appellation. Le dieu est tout puissant. J'aime cet attribut. Le dieu est tout puissant. Le dieu est capable. Tu n'as pas besoin. Que les hommes t'aident. Tu n'as pas besoin. Que les hommes te rappellent. Tu n'oublies rien. Tu n'oublies rien. En toi. Il n'y a ni nombre de variations. C'est ce Dieu qui nous acclamons. C'est ce Dieu qui nous célébrons. C'est ce Dieu qui nous bénissons. Ce matin en sérieux. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni dans nos vies. Sois béni dans nos vies. Sois béni dans mon cœur. Sois béni dans le cœur de ma soeur. Sois béni dans le cœur de mon frère. Tu es là. Nous aimons ta présence. Osanda Yako Ramasen. Nous salions ta présence Par le cri de joie Par les acclamations Par la célébration Nous l'avons Jésus 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 Bénis ces instants. Bénis ta parole. Et bénis ta table. Bénis ta table. Au nom de Jésus. Nous avons pris ainsi. Nous disons Amen avec acclamation. Je vous salue au nom de Jésus. Nous allons prendre nos bibles rapidement. Acte chapitre 20. Nous voulons par la grâce du Seigneur nous approcher de sa table ce matin. Et quand la demande vient du Dieu lui-même. C'est intéressant. Il a des choses qu'il veut transférer. Qu'il veut faire dans la vie de quelqu'un. Au moyen de sa table. Au moyen de la Sainte Seigneur. Il veut faire l'effort de te rappeler ce qu'il a la Sainte Seigneur. Pendant 15 minutes. Nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Et nous allons célébrer la vie qu'il va nous accorder. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Nous lisons du 7e verset au 12e verset. Le 7e verset 7 qui est au verset 12. Gloire au Seigneur. Nous vous retrouvons rapidement. Nous sommes sous pression du temps. Et nous ne voulons pas déborder comme le dimanche passé. Nous lisons au nom du Seigneur. J'ai fait la lecture dans ma version le Sèmeur. Le dimanche. Nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain. Paul s'entraînait avec les assistants et prolongea son discours jusque vers minuit. Nous étions réunis à l'étage supérieur. Nous étions réunis à l'étage supérieur de la maison éclairée par des nombreuses lampes. Un génome nommé Eutychus. C'était assis sur le rebord de la fenêtre. Il y a 20 ans qui m'a dit qu'il n'y a pas de fenêtre. Et pendant que Paul prolongeait encore l'entretien, il s'endormit profondément. Soudain, dans son sommeil, il perdit l'équilibre. Il tomba du 3e étage. Quand on le réleva, il était mort. Paul descendit, se penchant vers lui, le bruit dans ses bras est dit. Ne vous inquiétez pas. Il est encore en vie. Il remonta, remplit le pain. Mangea et continuant de parler. Jusqu'au point du jour. Puis il est parti. Quant au jeune homme, il fit ramener chez lui au grand réconfort de tout le monde. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Je vais lire pour vous. La retenue à Pona Bino. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Verset 42 au verset 43 et pour le verset 46. Verset 42, verset 43, Dès lors, il s'attachait à écouter assidément l'enseignement des apôtres. À vivre en communion les uns avec les autres. À rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient Beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Verset 46, Tous les jours, il s'est retrouvé dans la cour du temple. Il rompait le pain dans la maison et prenait le repas dans la joie avec simplicité de cœur. Jean chapitre 6. Dans la Jean chapitre 6, les versets 48, verset 48, jusqu'au verset 57. Qui nous versait 57. Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, verset 48, verset 57. J'ai lu. Verset 48, verset 57. « Car je suis le pain qui donne la vie. » Vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas de la vie. Vos ancêtres ont bien mangé la main dans le désert. Et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. « Celui qui en mange ne mourra pas. » « C'est moi qui suis le pain vivant. » « Descendez du ciel. » « Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. » « Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon corps. » « Pour que le monde vive, c'est mon corps. » « À ce moment, les juifs se mirent à discuter vivement entre eux et disons. » « Comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger ? » « Alors Jésus leur dit « Oui, vraiment, je vous l'assire. » « Vous ne mangez pas la chair du fils de l'homme. » « Si vous ne mangez pas la chair du fils de l'homme, et si vous ne vivez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. » « Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » « Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » « Car ma chair est vraiment une nourriture. » « Et mon sang est vraiment un brevage. » « Celui qui mange ma chair est beau à mon sang. » « Demers en moi et moi, je demeure en lui. » « Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même. » « Et c'est lui qui me fait vivre. » « Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. » Nous acclamons la parole du Seigneur. quelles belles paroles et la version le Seigneur a été plus ou moins claire. Acte chapitre 20 nous parle d'un monsieur. Et tu qu'il c'était un frère qui venait à l'église. Il venait prier comme tout le monde, comme toi, comme moi. Il venait comme moi et il avait l'habitude de venir régulièrement. La Bible dit qu'un jour Paul était en train de prêcher la parole. Il a pris le temps à prolonger son enseignement. C'était un dimanche comme aujourd'hui. et le frère Éthécus la Bible dit qu'il va s'endormir. Il va s'endormir en tant la précision profondément jusqu'à perdre l'équilibre. Il est question d'un état spirituel. Il y a beaucoup de chrétiens et de frères et sœurs qui viennent chercher Dieu. Ils viennent à l'église par habiti. parce que c'est le dimanche qu'il faut venir. On peut venir le dimanche à l'église on est émaillés de la fatigue de la semaine parce que samedi on était dans une fête. Mais parce que c'est devenu comme à la mode il faut y aller j'y vais même là-bas je pourrais me reposer par moment. je ne sais pas ce qui est arrivé à ce frère Etukis mais la Bible nous présente l'état spirituel de quelqu'un qui était à l'église mais en réalité il n'était pas à l'église il vient à l'église mais il n'était pas connecté avec l'esprit qui est dans l'église il vient par habitude parce que tout le monde vient écoute la parole il chante et puis il rentre mais il n'était pas connecté avec le chef de l'église qui est Christ venir à l'église ne nous donne aucune garantie tu ne peux pas dire parce que je viens de l'église je suis rassuré que tout se passe bien venir à l'église ne nous donne aucune garantie tu peux venir par formalisme en réalité ce que nous cherchons ce n'est pas que les gens viennent à l'église mais que les gens viennent à Christ et chaque fois que vous venez vous devez vous dire est-ce que je suis venu à Christ ou je suis venu à l'église certains viennent à l'église parce qu'il est commerçant et ils pensent à tort que à l'église c'est un endroit où il peut vendre on ne vend pas l'église je l'ai toujours dit on ne vient pas prêter les histoires auprès de frères et c'est interdit à l'église et voilà pourquoi il y a certains fidèles qui fouillent l'église après avoir emprunté on m'a laissé attendre quelqu'un a fait ça et il s'est endetté et il est parti et pourtant il avait manifesté la soif d'adhérer même de part on on commence à l'appeler et donner son adresse exact vous voulez venir mais vous êtes avec qui je suis ici je ne suis pas ici on comprend maintenant que la dette commence à influence il faut éviter on ne vient pas à l'église pour ça on vient à l'église pour chercher Christ on ne vient pas à l'église il y a beaucoup combien de fois je ne cesse de vous ridiculiser devant les gens pour vous réveiller beaucoup viennent mais il arrive à l'église il commence à dormir c'est ce que le frère a fait il commence à dormir et à dormir profond bien aimé l'état spirituel des noms qui est détaché avec Dieu mais qui peut se retrouver dans un rassemblement des hommes et des femmes qui cherchent Dieu c'est un état qui trompe son propriétaire celui qui se retrouve dans cet état il est trompé par lui même parce qu'il pense que non moi aussi j'ai participé au séminaire moi aussi d'ailleurs je vis en l'église et dans tout l'équipe mais tout en venant à l'église tout en venant dans nos rassemblements si tu ne venais pas à Christ bien le déséquilibre deviendra manifeste dans ta vie c'est ce qui est beaucoup vivent dans un certain déséquilibre sans précédent ça fait longtemps que j'ai pris je me suis donné au seigneur je fais ceci je fais cela le problème est-ce que tu viens à l'église ou tu viens à Christ tu serres l'église et tu serres Christ c'est ça la réalité beaucoup sont là mais ils sont déjà on dit que ce frère était à la fenêtre la maison de Dieu ne se met à la fenêtre celui qui est à la fenêtre c'est un état spirituel de quelqu'un qui manifeste son instabilité spirituelle celui qui est à la fenêtre il est à cheval entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur à il est à l'église il suit l'église son oreille est aussi à l'extérieur il suit aussi le monde de l'extérieur les convoitises de l'extérieur le réalité de l'extérieur et c'est comme ça que ça se passe on ne vient pas dans la maison de Dieu pour s'asseoir à la fenêtre celui qui est à la fenêtre c'est celui dont un pied est à il vient il est là dans nos programmes vous allez trouver aussi dans les endroits où nous sommes interdits d'y aller non lui il est là à l'église il n'est pas assis de façon confortable bien aimé si vous vous trompez bien venir au Seigneur comme si vous étiez en train de rouler Dieu mais on roule pas Dieu Dieu vous connaît en profondeur on vient auprès de son Dieu de tout son coeur chaque fois que Dieu nous parlait de la manière dont il faut venir il faut les servir Dieu le disait de tout ton coeur mais ce n'est pas évident aujourd'hui de trouver des gens qui prient qui sont en église de tout leur coeur non ils sont là parce qu'il n'y a rien à faire ils sont là parce qu'ils ont encore un peu du temps mais si son temps devient un conflit entre ses propres activités ses propres intérêts et le seigneur il va vous montrer que non il était assis à la fenêtre je suis venu dire à quelqu'un c'est lui qui est assis à la il ne reçoit pas ce que les autres reçoivent et pourquoi il ne reçoit pas parce que lui il passe son temps dans le sommeil il y a un sommeil spirituel qui fait que même quand on est à l'église on prie les autres sont connectés ils sont touchés ils sont visités d'autres ne les sont pas parce qu'ils sont en plein sommeil le sommeil spirituel bien aimé t'épouse quand les autres prient toi tu ne sais pas prier tu n'as pas la force à la prière tu viens de manière intempestible à l'église c'est anormal et tu ne peux pas évoluer comme ça c'est lui qui vit dans le sommeil c'est le déséquilibre qui arrive dans sa vie ce déséquilibre va le précipiter à chiter et t'ikis était au troisième étage je ne sais pas toi tu es dans quel étage avec Dieu dans quel étage des affaires dans quel étage de la vie spirituelle mais n'est pas se donner et demeurer éveillé connecter avec le Seigneur bien aimé ce qui arrive c'est la chute vous se plaigne m'écoutez pasteur je ne comprend pas ma vie ne fait que régress ça ne tient pas depuis un certain temps la question que je viens te poser aujourd'hui ne est-tu pas dans le sommeil quand tu es dans le sommeil et tu acceptes même de dormir profondément ce qui arrive c'est d'abord le déséquilibre le déséquilibre de ta vie le déséquilibre de tes finances le déséquilibre dans ta relation avec Dieu le déséquilibre de ta santé le déséquilibre dans tes études le déséquilibre dans ton foyer et bien quand il y a le signe du déséquilibre les choses commencent à être déséquilibrées pose-toi la question est-ce que je ne suis pas et tu cuis je suis en train de dormir pendant que tu cuis se dormir pour parler aux disciples pour lui servir Dieu les disciples servaient aussi Dieu ils écoutaient la parole le sommeil c'est un état spirituel de celui qui se voit écarté il se met à l'écart de tous les mouvements des eaux qui se passent dans la piscine les gens sont en train de travailler les gens sont en train de servir Dieu mais il y a de ceux là depuis et depuis toujours ils viennent et ils rentrent ça s'appelle du sommeil ça s'appelle du sommeil et c'est normal naturellement celui qui ne fait rien le sommeil la câble facilement mais celui qui est en mouvement en train de travailler le sommeil est loin de lui le sommeil c'est un signe de ceux qui n'ont pas encore mis le mec dans la charie le sommeil c'est un signe de ceux qui sont encore loin à servir Dieu la bonne manière de vaincre le sommeil spirituel c'est de se faire disciple c'est de se faire serviteur c'est de s'engager à servir Dieu nous sommes dans une génération où la perdition elle est douce la perdition n'est pas brutale le diable a changé de méthode il permet les gens à fréquenter les églises mais il les empêche à rencontrer Christ les gens viennent remplir nos lieux de rassemblement mais en réalité ces gens là sont très loin du Seigneur je suis venu dire à quelqu'un ce matin je suis sous la pression du temps tu dois sortir de ton sommeil ce matin je souhaite et j'ai pris Dieu qui te donne la force tu dois quitter ton sommeil le sommeil spirituel c'est un danger pour soi même ça t'amène le déséquilibre mais ça ne finira pas là tu quitteras du troisième étage et tu vas tomber jusqu'à mort si tu continues dans le même sommeil même le peu que tu comptes même ton petit commerce qui t'est réussi encore aujourd'hui dans le sommeil dans les mois qui vont venir tu te retrouveras les mains vides incapables de s'acheter même un pain de 500 francs ça c'est la conséquence du sommeil ça mène la chute et bien aimé cette chute qui arrive c'est une chute qui vient certifier la mort au delà de la chute de tout perdre qu'est ce qui va arriver c'est la mort vous verrez que c'est le schéma classique du diable le voleur il ne vient que pour voler il commence par te voler le désir le zèle de servir et après avoir volé il va te tuer il va te détruire et tu vas disparaître je bénis le seigneur et quand tu es tombé la bible dit Paul est descend on a tenté de le relever on a constaté qu'il était mort et Paul va le prendre dans ses bras il va remonter avec lui et Paul va déclarer qu'il n'est pas mort il a encore la vie il n'est pas mort il a encore la vie mais en réalité il était mort et pourquoi Paul a dit ainsi est-ce que c'est une marque de la foi oui mais pas forcément c'est le ça vous verrez que même Paul on n'a pas dit que Paul a prié pour lui il a chassé il a fait ceci il a saisi seulement dans ses bras il les ramène dans la maison dans la maison de Dieu où tout le monde était là il dit n'est pas mort pas parce qu'il est vivant mais parce qu'il a encore la vie vous savez pourquoi parce que ce dimanche là on était en train d'organiser la sain ils étaient en train de rompre le pain ils étaient en train de manger la chair et boire le son de Jésus et Paul a dit la mort est venue au mauvais jour ici il y a la vie si et qui est mort mais la chair et le son de Jésus égale la vie c'est ainsi que la personne qui est mort Paul dit il a encore la vie lui il peut mourir mais devant lui il y a la vie parce que la bible dit c'est là où je lis dans Jean 6 c'est lui qui mange ma chêne et tu bois mon sang il a la vie la sain elle est mystérieuse elle contient la vie Jésus cherchait de quelle manière nous laisser sa vie c'était ce qu'il a dit vous qui avez des soucis pour moi aujourd'hui oh Jésus tu pars tu nous la les disciples il leur a dit faites ceci en mémoire de moi mais nous avons toujours votre mémoire Seigneur non mangez ma chêne vivez mon sang vous le ferez en souvenir de moi comme vous étiez habitué à la vie que je vous procurais quand j'étais là la même vie vous l'a vous a mangé de ma chêne vous a vu de mon sang parce que dans le sang il y a l'âme de quelqu'un dans son corps c'est là où il y a les traces de ses plaies pour tous ceux qui sont malades c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris comment tu peux identifier des meurtrissures de Jésus parce que son corps n'y est plus pour qu'on aille toucher comment demander ce que je peux toucher pour savoir si c'est toi quelqu'un d'autre ça peut être quelqu'un d'autre ça peut être ton choisi mais si c'est toi moi Thomas je vais toucher toucher où là où ça donne la vie je vais toucher où là où il y a des pleines parce que par tes ma tric je peux sentir quelque chose mais Thomas connaissait Jésus de visage il connaissait sa taille il connaissait ses barbes il a vu Jésus mais il a dit je doute tu doutes de quoi non Jésus le Jésus que je connais si je le touche par tes maîtres ici il y a la vie il y a la guérison je ne sais pas si Thomas était malade mais il a dit permets-moi de toucher et quand il a touché la Bible dit le doute de Thomas s'est arrêté assurément il a senti au retour quelque chose et Jésus a dit en mémoire de moi vous prendrez ma chair je ne le mettrai pas quelque part ou avant d'entrer dans les cathédrales tout le monde vient s'incliner il dit c'est ta chair il dit non ma chair à moi mon sang à moi ne sera pas porté par les hommes mais vous devez le consommer vous mangerez de ma chair vous allez boire de mon sang ça sera en mémoire de moi et comme vous le savez je guéris toute maladie je délivre de tout problème je donne la solution à toute situation en mémoire de moi quand vous mangez vous vivez vous direz que j'ai mangé la chair de celui qui donne la vie je vis le sang de celui qui donne la vie il a dit moi là que vous voyez je vis par mon père alors dorénavant vous aussi vous vivrez par moi mais comment c'est en mangeant de ma chair en vivant de mon sang c'est ça la puissance qui est cachée dans la centaine bien aimé la centaine nous donne la possibilité de nous fondre dans notre Jésus et ça permet à Jésus de se manifester dans notre corps fragile j'aimerais dire à quelqu'un même si tu es testé positif au coronavirus ce matin tu vas vivre une nouvelle expérience le sang de Jésus la chair de Jésus nous donne la vie nous donne la guérison nous donne le miracle c'est ainsi que les apôtres ont compris cela et la Bible dit qu'est-ce que les apôtres faisaient tous les jours ils ont dit sans un jour aucun jour sans Jésus nous voulons tous les jours être ensemble mais en étant ensemble on va prier c'est bien on va lire la Bible c'est bien mais nous allons aussi rompre le pain voilà pourquoi ils avaient le secret et rompre le pain chaque jour ils ont amené la sainte scène à la maison on pouvait commencer à rompre le pain dans chaque famille pendant ces moments de confusion pendant ces moments de pleurs pendant ces moments de cris bien aimé nous devons nous garder nous devons nous sécuriser nous devons avoir la vie de Christ par la sainte scène développer cela à la maison vivez et mangez chaque jour donnez-vous des semaines deux mois ou chaque jour vous mangez de la sainte comme la pandémie est là tu dis à la pandémie tu croiseras la puissance de la sainte en moi le sang de Jésus en moi la chair de Jésus on peut amener ça à la maison on peut les donner aux enfants bien aimé ce n'est pas l'Eucharistie tout ce que vous avez appris ici il est question de la chair de Jésus et du sang de Jésus c'est toute la puissance qui est cachée là les diables il n'a rien créé il a copié sur tout ce qu'il a vu c'est ainsi que la force de ceux qui sont avec les diables le satanisme c'est les occultistes c'est les sorciers ils amplifient leur force c'est en mangeant et en vivant ils mangent quoi ? la chair humaine ils boivent quoi ? ils sont des hommes pour qu'ils soient plus influents que les autres ils ont vu ça dans le tronc de Dieu la force des chrétiens c'est dans la chair de Jésus c'est dans le sang de Jésus bien aimé c'est lui qui boit le sang de Jésus c'est lui qui mange la chair de Jésus il est mille fois plus puissant qu'il est plus grand sorcier de sa génération pourquoi Dieu nous a laissé ce rite de manger de pauvre ? parce que tout ce qui détruit aussi vient généralement dans ce que nous mangeons nous consommons et la théorie aussi de la guérison vient aussi par ce qu'on doit donner à l'homme de consommer vous consommez mal ça vous donne la maladie et les médecins viennent pour vous injecter pour vous piquer et pour vous aider à consommer encore pour que la guérison vienne et le Seigneur a voulu que nous puissions vivre non seulement la guérison mais la bonne santé et pour vivre la bonne santé on va te dire mais finalement vous tous vous étiez là tout le monde est contaminé mais comment toi tu n'es pas contaminé je ne suis pas contaminé parce que moi je mange la chair de Jésus je vois le sang de Jésus et la chair et le sang de Jésus va tétaniser va détruire va écraser tout ce que l'ennemi peut amener ça peut entrer cette maladie mais aussitôt entrer aussitôt détruit parce que la maladie va trouver il y a le sang il y a la chair de Jésus voilà pourquoi ce matin j'aimerais t'inviter et là c'est sur demande de Dieu à manger de sa chair à boire de son sang pour que nous ayons la vie et j'aimerais que cela devienne aussi une habitude et qu'on appelle un méchant inspiré par Dieu autant de fois tu peux le faire quand ça ne tient pas de temps sur Dieu tu peux le faire ça amène les dégâts dans le monde des ténèbres ça amène des miracles dont tu n'as pas d'idée il y a une puissance dans la sainte scène ça va détruire l'influence de tout ce que tu as mangé ça va détruire si tu le prends avec foi ça peut détruire la sémence de la sorcellerie qu'on t'a donné dans ce que tu as mangé voilà pourquoi nous allons prier aussi pour les enfants nous allons donner la sainte scène aux enfants la mort qui est en train de chercher la mort qui cherche des gens trouvera en toi les signes de la mort c'est ça le principe de vaccins pour que le coronavirus ne vous détruise pas on crée le coronavirus artificiel qu'on injecte et que ça forme des anticorps pour résister au coronavirus qui va entrer la mort qui est entrée d'entrer et de frapper ne te frappera plus parce qu'il va trouver en toi le signe de la mort le signe de la mort c'est quoi c'est le corps de Jésus qui était mort et le sang de Jésus qui était versé et quand il verra il va prendre fuite parce que toi tu ne mourras pas quelqu'un était déjà mort et quand la mort veut venir il ne vit pas par lui-même il vit dans le Seigneur je suis mort par moi-même depuis longtemps si je suis encore debout si je suis encore en vie je vis en Christ et quelqu'un ce matin veut vivre encore en Christ lève-toi tu vas t'approcher de la table du Seigneur salle-toi debout rapidement si nous plus on n'a pas assez de temps la table du Seigneur nous allons commencer c'est à bénir le Seigneur nous allons adorer le Seigneur ferme tes yeux c'est un moment d'impact et de transfert un moment de grâce exceptionnelle il va tomber le Seigneur car c'est un moment de grâce c'est le mort moi-même c'est le temps c'est le temps c'est le temps de les réunir le temps c'est le temps c'est le temps c'est le temps comme ça je sens la parole du Seigneur Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un Tu es en ce lieu Tu as atteint la cinquantaine Au Koti Tu es sur la cinquantaine Et tu n'es pas à l'aise Il y a un esprit de Père qui t'a envahi Tu es tellement envahi de la peur Il y a un esprit de Père de ce qui se passe avec cette pandémie Il y a un esprit de Père qui t'a envahi Il y a un esprit de Père qui t'a envahi Il y a un esprit de Père qui t'a envahi Et j'attends Dieu me dire De te dire ceci Je m'adresse à un frère Dieu me dit de te dire ceci La Sainte Sainte d'aujourd'hui Va rajeunir tes anticorps Tes anticorps deviendront plus forts, plus puissants Comme les anticorps de Gênes Prais qui t'a envahi d'aujourd'hui Et qui t'a envahi Leanı qui t'a envahi Et qui t'a envahi Et qui t'a envahi A toute maladie De quelle nature que ce soit Ça, c'est la parole de quelqu'un La Sainte Seine, je disais, va amener les miracles pour quelqu'un. Si tu as des problèmes de santé, tu vas les prendre avec cette foi-là. Seigneur, c'est ta parole. C'est toi qui dis, c'est lui qui mange, c'est lui qui boit, il a la vie. Et tu as même donné l'exemple que nos ancêtres ont mangé la manne. Ils ont fini par mourir. Donc cela veut dire, je ne peux pas manger de ta chair, boire de ton sang et finir à mourir. Je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas à cause de ce que tu vas manger aujourd'hui. Tu auras la nature incorruptible, indestructible. Les hommes ne vont plus te détruire. Les puissances des ténèbres ne vont plus te détruire. Les maladies lâchées dans l'espace, nous les respirons. Le virus est libéré pour détruire les gens. Ils ne te détruiront pas. Je les déclare en nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, tu reçois le sang et tu reçois la chair. Et voilà pourquoi tu vas commencer déjà à le louer. Cela crée une certaine joie. Cela crée une certaine émulation. Au sang qu'il faut célébrer, c'est la cause de Jésus. Nous pouvons manger de sa chair. Nous pouvons prendre son sang. Parce qu'il a accepté de mourir. Parce qu'il a accepté de mourir. Il a accepté de mourir. Il a accepté de mourir. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501